Alors je vais d'abord remercier les organisateurs, c'est-à-dire la confrérie qui a organisé cette réunion et vous remercier d'être présents ici. Alors pourquoi parler de Théodore Espeloncate ? D'abord pourquoi parler de Théodore ? Le roi Théodore c'est un roi de Corse très contesté puisqu'il n'a pas été reconnu d'une manière internationale, personne ne l'a reconnu. Il est éphémère puisqu'il est resté en Corse du mois d'avril 1936 au mois de novembre 1936, même pas un an. Et c'est un noble Westphalien, c'est-à-dire du sud de l'Allemagne, cette Allemagne catholique, qui a eu une vie aventureuse à travers l'Europe et qui est mort à Londres dans un cachot couvert de dettes. Bon, vous me direz, ça apparaît comme un personnage assez extérieur à la Corse finalement et assez curieux. Mais en vérité, quand on regarde bien le roi de Théodore, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce que racontent certaines histoires. Où on nous raconte, bonjour, où on nous raconte que Théodore serait un personnage curieux qui arrive et qui arrive avec des... Je vais attendre que vous soyez installés. On va peut-être fermer la porte. Alors, comme je vous le disais, c'est un personnage qui peut apparaître un curieux personnage, aventurieux, et finalement sans grand intérêt pour la Corse. Mais certains ont voulu faire passer Théodore pour quelqu'un qui arrivait par un bateau anglais sur la côte orientale, qui avait beaucoup de prestance, qui avait des chaussures et des armes, et que les Corses, voyant ce personnage qui avait une belle allure, s'étaient dit comme ça, par fantaisie presque, « Tiens, on va en faire un roi, voilà, on en fait un roi ». Pas du tout, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas... En vérité, le règne de Théodore est un chaînon très important, un chaînon très important en 1736, de la révolution de Corse, des 40 ans de révolution de Corse, qui vont amener la Corse à un État indépendant sous l'autorité de Pascal Pauli, pendant une dizaine d'années, de 50, de 50, si on veut, de 60 ans. Donc c'est un chaînon important d'un mouvement qui a duré 40 ans. Et je vais vous montrer en quoi il est important. Alors, pourquoi parler aussi de Théodore et Spélon IV ? Parce que l'histoire de Corse, elle n'est pas faite par des gens célèbres, des personnages qui évolueraient comme ça à travers un monde parallèle. Les personnages historiques, ils évoluent dans des communautés, ils évoluent avec le soutien des communautés, et ils ne sont rien sans le soutien des communautés. C'est-à-dire que Théodore, comme les autres, comme Pauli, comme Gaffor, seul, il n'est rien. Il n'est que parce qu'il a le soutien des communautés. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours parler d'un personnage et d'un environnement. Et cet environnement, j'ai choisi Spélon IV parce qu'on est ici, parce que c'est mon village, mais aussi parce que Spélon IV a eu une importance dans le règne de Théodore. Alors pour comprendre pourquoi et comment Théodore est devenu roi de Corse, il faut se reporter dans les six ans qui ont précédé 1936. Sinon, on ne comprend rien. On ne peut pas comprendre Théodore si on commence le 15 avril 1936. Il faut commencer l'histoire au moment où la révolution de Corse démarre, c'est-à-dire en décembre 1729. Le 27 décembre 1729, il va se passer un événement qui marque symboliquement le début de la révolution de Corse. C'est à Boustan et vous, dans le Beauce, un personnage qui est surnommé Cardone qui va refuser de payer l'impôt et ça va déclencher une révolte fiscale, puis une révolution. Mais ce personnage qui s'appelle Cardone, en vérité, il a un nom, il s'appelle Anton Franceschi de Francky. Et il refuse de payer les deux CENI, un impôt supplémentaire. Mais quand on dit un impôt supplémentaire, il faut savoir que c'est une augmentation d'impôt de 15% quand même, c'est pas rien. Et il refuse de le payer parce que ces deux CENI, cet impôt supplémentaire, gêne l'instituer en disant « Vous voulez qu'il n'y ait plus de meurtre, en tout cas qu'il y en ait moins. Donc, vous nous demandez qu'il n'y ait plus de port d'armes accordées. » Les port d'armes accordées, on les accordait avec, évidemment, une contribution financière de celui qui recevait les armes. « Je n'ai plus cette contribution financière, donc je vais chercher des ressources ailleurs, à vous, chez vous. » Les gouvernements font ça. Le problème, c'est que de Francky, Cardone, ce n'est pas, comme on l'a dit dans certains bouquins, un personnage qui est un pauvre personnage qui ne peut pas payer parce qu'il n'a pas les sous pour payer. Si c'était ça, ce ne serait pas très inquiétant pour les Génois. Vous savez, des gens qui disent « Je ne peux pas payer parce que je n'ai pas les sous. » Non. De Francky, c'est quelqu'un qui a une argumentation fiscale, c'est-à-dire une argumentation juridique. qui dit « Vous m'imposez un impôt supplémentaire, vous n'avez pas le droit de me l'imposer et je vous explique pourquoi vous n'avez pas le droit de me l'imposer. » C'est donc autre chose. Et c'est pour ça que le gouverneur génois de l'époque s'inquiète. Tout ça, on le retrouve dans les archives des gouverneurs génois qui ont été magnifiquement fouillés et retranscrits dans un livre qui s'appelle « Les pères fondateurs de la nation corse » d'Aveline Boujian et de Camille Cadet qui est vraiment une référence extraordinaire. Et donc, on voit bien que le gouverneur Piné est inquiet. Il est inquiet d'autant plus que d'autres pièves, dont le Nihol, qui est très turbulent, vont reprendre l'argumentation fiscale en disant « On n'est pas d'accord pour payer. » Très bien. Donc, Piné, il s'inquiète. Et il s'inquiète d'autant plus que ce n'est pas le premier signe. On retrouve que le 2 décembre 1729, la pièvre de Sant'André a refusé de payer l'impôt. Voilà un rapport qui était fait. La pièvre de Sant'André, nous y sommes, là, dans la pièvre de Sant'André. La pièvre de Sant'André, PIG, de Mour, refusait de payer l'impôt. Donc, c'était... Et ça, c'était avant... Avant le Bouchard. Donc, c'était déjà dans l'air. Et le 8 septembre, donc trois jours après qu'ils reçoivent ce rapport où on lui dit que la pièvre de Sant'André refuse de payer l'impôt, le gouverneur apprend qu'un officier génois qui accompagnait un percepteur s'est fait tirer un coup d'arc-buse à Corté. Vous voyez ? Donc, ça chauffait vraiment. Alors, le feu va s'embraser. Le feu va s'embraser. Et le 28 février 1730, donc quelques mois après cette affaire du Bouchard, les Corses, des Corses, attaquent le palais du gouverneur à Bastia. Ils attaquent le palais de Pinay. Et Pinay, il convoque les Nobles Douze. Alors, qu'est-ce que c'est que les Nobles Douze ? Pas une histoire de noblesse. Les Nobles Douze, ce sont les douze représentants des Corses qui ont été élus par tercètes. Ici, on vote avec le Nebio. Il y a trois tercètes dans le Nord. Il y a six représentants dans le Sud, douze dans le Nord. Et dans ces douze, nous, on en élit quatre. Deux dans le domaine des Caporaux, deux dans les Popolani. Bon, peu importe. Ce sont les représentants de la population auprès du gouverneur. Il est réuni et il leur dit, parce que Pinay, c'est un gouverneur qui est assez ouvert, qui n'est pas un gouverneur obtus. Il dit, ben, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas au niveau des impôts ? Et il envoie des Nobles Douze à travers les pièves pour récolter les éléments pour savoir ce qui ne va pas. Et il envoie en balagne qui ? Un spelloncate. Pietro Pizzini. Pietro Pizzini qui est Nobles Douze. Alors, pourquoi il est Nobles Douze ? Parce qu'il a été élu dans le domaine... Ce n'est pas un Caporale. Il est Popolani. Alors, qui est ce Pietro Pizzini ? C'est le fils d'un Giacomo Francesco Pizzini. Mais il descend de celui qui a fait l'église Saint-Michel. Quand vous voyez l'église Saint-Michel, vous voyez au-dessus de la porte écrit Maestro Pizzini fait site 1509. C'est l'entrepreneur qui a fait l'église Saint-Michel en 1509. Donc, c'est une famille d'entrepreneurs. En Corse, on parle souvent dans l'histoire de la Corse des paysans. des bergers, des propriétaires, éventuellement. Mais on ne parle pas assez de ces gens qui étaient des entrepreneurs, qui faisaient des maisons, qui faisaient des églises, de ceux qui étaient maestros féral, qui étaient les ferronniers, qui faisaient les armes, qui faisaient les outils, des gens qui étaient meuniers, qui étaient des gens très importants, de tous ces gens qui formaient un groupe de gens très importants dans les communautés dont on ne parle jamais. Et lui, il en est issu et il a la confiance des gens de Balagne puisqu'il a été élu. Alors, c'est un homme qui aussi a un poids politique important. Pourquoi ? Parce qu'il est familialement, et la généalogie permet de le voir, familialement, il est un homme avec des appuis puissants. Il est sa mère et Félicite Arrigui d'une famille qui a donné des nobles douze dans les années précédentes. Sa grand-mère est une Risaveta Rifascioli et son arrière-grand-père, la mère de sa grand-mère, était un noble douze, lui aussi, de Speloncat. Ce sont des gens... Pourquoi Speloncat produit, je dirais, tellement de nobles douze ? Pourquoi il y a tellement de représentants en Balagne qui sont de Speloncat ? Parce que Speloncat est un village très peuplé par rapport à d'autres. Si on prend Speloncat et Ville, il y a à peu près... Ils sont très proches, ils sont très proches et leurs terrains sont communs à cette époque-là. Ils ne sont pas séparés. Speloncat et Ville, c'est 1200 habitants quand même, à l'époque. C'est très important. Ils sont puissants puisqu'ils possèdent une grande partie de la plaine du régime. Ils sont riches et ils ont aussi une situation stratégique dont pourrait nous parler Édouard, s'il voulait, qui est, à l'époque, il y avait d'autres chemins d'accès à la Balagne et un des chemins d'accès le plus important, c'est de passer de Cordé à Caccia, à Caccia, à Junsan, et de redescendre vers Speloncat. Et Speloncat est une porte d'entrée vers la Balagne. Donc, un poste stratégique extraordinaire. Et il y a une tradition aussi, politique, très importante. Il y a beaucoup de familles qui ont donné des nobles doux. Donc, forcément, ça crée une tradition politique importante. Et ça a un autre avantage Speloncat. Speloncat est à cheval sur deux pièves. Il n'y a pas, à Speloncat, la partie Sant'Andréa et la partie d'Oranie. Il y a un village uni qui est à cheval sur deux pièves. Ça veut dire qu'il a une influence sur la pièves de Tôrani et il a une influence sur la pièves de Sant'Andréa. Donc, vous voyez, tous ces facteurs font que, politiquement, c'est logique qui est ses soutiens. Alors, cet homme est marié avec une orsole à Ambrosini de Speloncat. Il a trois filles. Il y a une qui est mariée avec un Joganti, une autre avec un Fondacci de Sant'Aréparate et la troisième avec un Mortini de Belgodère. Donc, il a une assise. Et donc, il va réunir les gens de la pièves, il va les voir et il va constituer la revendication qu'on va transmettre au gouverneur Piné. Et il va le faire dans des conditions difficiles parce que les Niholins dont je vous ai parlé, ils ont adhéré à cette révolte fiscale mais avec d'autres revendications notamment sur les paquages. Les Niholins, il y a 300 Niholins qui sont descendus sur Bicot qui sont allés au palazzo public et qui ont pris 200 fusils. Des Niholins, ça c'est le 1er mars 1730, 9 mars, des Niholins attaquent le couvent des Capucins de Calvi. Le 21 mars, 400 Niholins avec des gens d'Orette attaquent le fort d'Argaiola. Ils attaquent Ile-Rousse, ils prennent les canons qui sont dans la tour, ils prennent les fusils, ils font la même chose à Galeria. Donc, vous voyez, l'ambiance est une ambiance d'émeute en balade. Et donc, les Nobles XII, notamment Pézine, ils se disent qu'il faut se précipiter pour faire des revendications à présenter rapidement. Et ces revendications, on les a. Grâce aux archives, on a retrouvé ce qu'ils demandent. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent ? Eh bien, ils demandent d'abord la justice. La justice. ils disent, il apparaît que les mesures pour réprimer les homicides ne seraient correctement appliquées, etc. Donc, ils disent, il faut une justice plus dure contre les homicides. Ensuite, ils viennent dire, il faut rapprocher la justice du peuple. C'est-à-dire qu'il faut que les podestats majeurs puissent juger les petites causes. Donc, rapprocher la justice. Ensuite, ils disent, il faut pouvoir exporter l'huile, non pas de Calvi, mais d'autres ports pour faciliter l'exportation de l'huile. Ensuite, ils viennent dire, il faudrait qu'à l'embauchure de la rivière de Calvi, il y ait pour l'embarcation un moyen de se passer du bâtelier et de mettre des câbles. Parce que, vous savez qu'à Calvi, il n'y a pas de ponts pour aller à Calvi. Donc, il y a un bâtelier à l'époque. Donc, il faut payer le bâtelier. Donc, des éléments fiscaux comme ça. Bon, ils demandent aussi que la province de Balagne dépende d'un seul évêque. En Balagne, on dépend ici de Marianne, à Calanzana de Sagone et à Réunion, on dépend d'Alleria. Ils disent, il faut un même évêque. Par exemple. Donc, ensuite, ils demandent que des mesures soient prises au niveau des notaires. Oui, donc, des revendications qui sont des revendications strictement matérielles, d'organisation. Ce n'est pas politique. Ça, c'est remis à Piné. et les autres pièves, ça, c'est pour la Balagne. Alors, je vous signale que pour la Balagne, comment débutent les doléances de la Balagne ? Antoine-Marco Malaspina d'Espelonquat, Antoine-Marco Tortor de Cassane, Joe Thomas de Giuliani de Mour, Antoine-Marie à Pandolf de Calanzana et le respectable Basile Capias de Santareclarat et représentant des communautés de l'une ou l'autre des Balanes. C'est-à-dire que parmi les représentants, le premier cité, c'est celui de Spelonquat, celui qui a été promu par les gens de Spelonquat pour les représenter dans cette demande fiscale. Que va faire que va faire Pinéi ? Pinéi va transmettre tout ça à Gênes en pensant qu'il aurait un retour en disant voilà, vous accordez ça, vous accordez ça. Réponse de Gênes, rien. Nous n'accordons rien. Bon, mais la révolte fiscale qui aurait pu s'arrêter là, elle va devenir une révolution. Alors c'est quoi une révolte qui devient une révolution ? Une révolte, c'est tout simplement de dire à son souverain je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous me gouvernez. La révolution, c'est de dire à son souverain je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous me gouvernez, je veux changer de souverain. Et c'est ce qui va se passer. Alors, deux personnages importants vont amener les Corses à cette révolution. C'est Louis Gijaffer et Eras Morticone, là aussi, un excellent livre Les trois prêtres balanins dont Eras Morticone qui retrace la vie de ce personnage très important dans l'histoire de la Corse. Vous allez voir que ces hommes vont faire des lettres circulaires. Je vais vous lire une partie de la lettre circulaire du 11 septembre 1730. Donc, vous voyez, on n'est pas loin des demandes fiscales. C'était avril, à août. C'est signé par les chefs de la nation corse, Montédolme, 11 septembre 1730. Ça commence comme ça. La juste cause qui nous a poussés à prendre les armes contre Gênes à cause de la perpétuelle tyrannie exercée contre nos anciens privilèges. Ça continue. Et puis, vous lisez « Pour un véritable Corse, la meilleure chose au monde est de connaître la paix et la liberté. » Vous continuez et vous lisez « Quel plaisir serait-ce de nous gouverner nous-mêmes sans des lois étrangères ? Combien plus dignes de vénération seraient nos magistrates, c'est-à-dire les organisations administratives et nos tribunaux s'ils étaient composés de Corse plutôt que de cette foule d'étrangers venus ici dans le seul but de nous tyranniser et de s'engraisser de la ruine de toutes nos familles ? » Et ça se termine par « Nous tiendrons notre première consulte formelle à Sanpancraz ou Dubibouille que chaque village envoie à un procurateur afin de nous libérer rapidement. Nous fixerons ainsi un nouveau système pour vivre dans l'État européen. » Et là, on ne parle plus de fiscalité, on parle de politique, on parle de révolution. Mais en un mois, après la réponse de Gênes, ça passe. Donc, on se retrouve avec cette situation où, après cette lettre circulaire, évidemment, le Bozhu, le Tachin et la piève de Benaco attaquent la citadelle de Corté, ils prennent le lieutenant, ils expédient à Bastia en disant « Nous, on n'a plus besoin d'un lieutenant génois. » ça, ça se passe quand ? Le 16 décembre 1730. Vous voyez, en un an, Gênes a réussi à faire en sorte que la révolte fiscale devienne une véritable révolution. Alors, en 1731, les chefs corses se disent « Ben, on va engager les gens dans la révolution, mais pour les engager, il faut passer par trois étapes. » Il y a trois étapes dont la première est fondamentale. Et pour comprendre pourquoi elle est fondamentale, il faut se remettre dans la mentalité de l'époque. La première étape, c'est la réunion des théologiens corses à Horeth. Bonjour. C'est la première étape et elle est essentielle. Elle est essentielle dans la... Prenez des échelles. Elle est essentielle dans la mentalité de l'époque. Aujourd'hui, on dirait « Mais pourquoi on fait une révolution ? Pourquoi on va convoquer des théologiens ? » Mais à l'époque, à l'époque, c'est essentiel de ne pas agir contre les lois de Dieu. Les corses ne veulent pas faire une révolution contre les lois de Dieu. Alors, parce que les mentalités ne sont pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont athées, beaucoup de gens qui se posent des questions, surtout beaucoup de gens qui ne se posent plus de questions sur la transcendance, sur « existe-t-il un autre monde ? » « Existe-t-il Dieu ? » Ils ne posent pas de questions. Bon. À l'époque, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est ce qu'on appelle en Corse un original. C'est un fou. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est... On dit « Mais il ne croit pas en Dieu. » Il est malade. C'est une autre époque. C'est une époque où il y a une foi ardente. C'est-à-dire que tous les jours, les gens vivent dans... avec Dieu, avec la Vierge, avec les anges, avec les saints qu'ils prient. C'est une foi de tous les jours et qui imprègne la culture aussi de la Corse. La Corse est imprégnée de cultures religieuses. Les gens connaissent parfaitement les évangiles à tous les niveaux. Ce n'est pas les curés qui connaissent simplement. Mais les gens connaissent l'Ancien Testament. On se rend compte et ça, Evelyne le sait mieux que moi, que lorsqu'on lit des lettres de l'époque de qui que ce soit, on a des citations, par exemple, du livre des Maccabées, l'Ancien Testament. Comme ça, des citations qui ne sont pas copiées, qui sont des citations de mémoire. Mais qui connaît aujourd'hui le livre des Maccabées? Mais à l'époque, voilà, ça imprègne. Ils sont imprégnés de cette culture. Donc, un autre exemple, si vous voulez, pour vous montrer l'imprégnation. Un homme qui est Pascal Paul, qui fait partie de ce peuple, qui en a la même mentalité, quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut chanter pour les fêtes, il dit qu'il faut chanter le psaume 46. Lui, il sait ce que c'est le psaume 46, mais il sait que les Corses savent ce que c'est que le psaume 46. Aujourd'hui, le psaume 46, les louanges qui sont adressées à Dieu, beaucoup de gens ne les connaissent plus. Mais je vais vous lire le psaume 46, une partie. Dieu est avec nous, refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer, ces flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes tremblées dans la tempête, il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Ça veut dire que c'est des gens qui, comme ça, chantent spontanément et ils le connaissent. Dieu est avec nous. On va gagner parce que Dieu est avec nous. On vit avec Dieu. Donc ces gens-là, on fait que ces gens-là, ils ne peuvent pas engager une révolution si elle est contraire aux lois de Dieu. C'est pour ça que la réunion des théologiens, elle est essentielle pour la révolution. Autre exemple, puisqu'on est aujourd'hui le jour de l'Immaculée Conception, et j'en parlais l'année dernière, on va mettre l'Immaculée Conception sur les drapeaux. Les corses, ils vont mettre l'Immaculée Conception. Mais pourquoi ils choisissent l'Immaculée Conception ? Ils savent pourquoi ils la choisissent. Ils ne choisissent pas n'importe quelle image. Ils pourraient choisir la Vierge à l'enfant, ils pourraient choisir, je ne sais pas moi, la Notre-Dame de la Paix, différentes représentations de la Vierge. Non, l'Immaculée Conception. Pourquoi ? Parce que l'Immaculée Conception, c'est quoi ? C'est Dieu crée la Vierge Marie sans péché. Et il a fait naître sans péché originel. Pourquoi ? Parce qu'il a prévu pour elle un destin. Ce destin, il va s'accomplir quand la Vierge Marie, le jour de l'Annonciation, vient dire j'accepte d'enfanter Dieu, c'est-à-dire de faire en sorte que Dieu s'incarne dans un homme, que Dieu vive la vie de tous les hommes finalement, vive notre vie aussi et nos malheurs et nos souffrances. et donc cette idée de dire Dieu donne un destin à quelqu'un et ce destin doit être réalisé. C'est qu'en mettant l'Immaculée Conception, les révolutionnaires corse disent notre destin assigné par Dieu, c'est de libérer la patrie. et nous devons nous réaliser le destin que Dieu nous a assigné. C'est ça que ça veut dire l'Immaculée Conception, en dehors du fait que c'est la protection de la Vierge, etc. Ça veut aussi dire ça. Donc, c'est très important que les théologiens se prononcent et c'est même essentiel pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les théologiens ? Les théologiens, ils sont confrontés à des questions qu'on leur pose sur quoi ? Sur la secondoréne T. Or, à l'époque, il y a deux principes qui s'opposent sur la souveraineté. Alors, c'est pas très compliqué. Il y a d'un côté l'absolutisme. L'absolutisme, c'est quoi ? C'est des gens qui disent la souveraineté appartient à Dieu et Dieu la donne au roi. Et les sujets du roi doivent lui obéir puisque c'est Dieu qui a désigné ce roi. il est roi de droits divins. Donc, quand on conteste le roi, on conteste Dieu. Ça, c'est l'absolutisme. Mais il y a une autre théorie. Alors, l'absolutisme règne comme principe en France, en Espagne, en Autriche, partout dans les grandes monarchies en Europe à l'époque. C'est ce principe. la place du peuple, zéro. Quel est l'autre principe ? C'est un principe qui a été développé par Saint-Thomas d'Aquin, repris par l'école de Salamanque, l'université espagnole, mais aussi repris par Machiavel, par d'autres. C'est le principe qui dit Dieu a la souveraineté, tout le monde est d'accord, pas de contestation, mais Dieu l'a donné au peuple. Et le peuple s'est choisi un prince qu'il doit respecter, a finalement délégué la souveraineté au prince, mais il faut que le prince, en retour, gouverne avec le sens du bien commun. S'il ne gouverne pas avec le sens du bien commun, il devient un tyran et à ce moment-là, on peut lui retirer la souveraineté parce que Dieu ne permettra pas que quelqu'un qui a la souveraineté, qui lui vient par l'intermédiaire du peuple, se comporte contraire, et un comportement contraire à l'intérêt public. Donc, il devient tyran et on peut le renverser. Oui, c'est quand même deux théories tout à fait opposées. Et les théologiens d'Oretz, qui sont tous, tous les 20, sont tous docteurs en théologie, on a choisi les meilleurs. Ils vont dire finalement qu'on a affaire à, on doit se comporter avec la deuxième théorie, c'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple. Et ça veut dire que dès 1931, la révolution de Corse est une révolution anti-absolutiste. Dès 1931. Souvent, on dit Paoli, il est anti-absolutiste. Non, bien avant Paoli, on se situe en 1931 et les théologiens vont appliquer cette... Alors, les théologiens, ils ont un langage très... de clair. La première question, c'est le gouvernement génois peut-il être qualifié de tyrannique ? Il faut traiter amicalement avec le prince, c'est le moyen de remédier aux abus. Ça veut dire, attention, vous, pour le traiter de tyrannique, d'abord, il faut négocier avec lui. Deuxième question, dans le cas où le gouvernement serait déclaré tyrannique, serait-il licité juste d'employer des armes contre lui ? Nous devons attendre les décisions du prince avec patience s'il le faut. Ça veut dire négocier, négocier. Et la dernière question, c'est, huitième question, quel est l'avis de l'Assemblée, les théologiens, sur le quid agenom ic en nun ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, si la République s'obstine à rejeter les requêtes, il faut soutenir la guerre et à plus forte raison si elle vient à force ouverte opprimer les peuples. Ça veut dire, nous théologiens, nous vous disons que si Gênes ne se comporte comme un tyran, vous avez le droit. Vous ne violez pas les lois de Dieu en vous engageant dans la révolution. Ce qui est fondamental pour les chefs de la révolution à l'époque. Et évidemment, le 9 mars, alors ça, ça se passe le 4 mars, le 9 mars, les généraux de la nation corse font une proclamation. Notre combat est engagé avec l'aide du Très-Haut, qui est cette aide, etc. Et ça se termine par, nous vous demandons de prier le Saint-Esprit afin qu'il nous éclaire pour que nous puissions nous glorifier d'avoir accompli des actions dignes d'apparaître juste et belle au regard de Dieu et du monde. Et donc, ils annoncent que les théologiens ont déclaré que la guerre était juste. La deuxième étape, c'est laquelle ? C'est la consulte de Vescovat, un mois après. Là, c'est très important aussi. Ils décident, les Corses, qu'on négociera avec Gênes, comme nous prescrivent les théologiens, négociera avec Gênes, de nation à nation. Vous savez, il n'est pas question de négocier pièvre par pièvre, communauté par communauté. Non, non. On négocie de nation à nation. C'est-à-dire que la nation corse détermine quels sont les éléments qu'elle va demander pour la nation en pensant à la nation, pas en pensant aux intérêts particuliers. Et Gênes doit répondre à la nation corse. Très important. Et la troisième étape, un mois après, consulte de Gauss. En cas d'échec de négociation, qu'est-ce qu'on fait ? Mission militaire. On détermine qui va être les chefs militaires, etc. Et mission diplomatique. Mission diplomatique, ça veut dire on envoie des émissaires dont Horticone pour voir le pape, pour voir le trône d'Espagne et pour essayer d'avoir un changement de souverain. Tout simplement. On cherche un nouveau souverain puisque si Gênes refuse, il faudra bien qu'on ait un nouveau souverain. Alors, quelle est la réponse de Gênes à tout ça ? La réponse de Gênes, c'est septembre 1731, l'appel à l'empereur d'Autriche en disant à l'empereur d'Autriche venez nous mater tous ces manants. Et l'empereur d'Autriche envoie effectivement son armée avec des princes et machin. Bon. Donc, vous imaginez que les Corses sont inquiets d'autant plus que Gênes a dit ah oui mais on fait appel à l'Autriche mais on fait une amnistie. Une amnistie mais on fait des exclusions. On exclut quatre pièves le Beauce, le Tavagne, Oretza et le Taval et on exclut des villages où là il n'y a pas d'amnistie vous pouvez rentrer vous pouvez tout pour Santaré Parate notamment Santaré Parate le pays d'Erasmortico Mour le pays de Julian et Spélancat parce que c'est un centre très patriote donc Spélancat est exclut de l'amnistie. Alors les Autrichiens arrivent ils s'installent notamment à Calvi et ils vont avoir des victoires bien sûr contre les Corses mais aussi quelques défaites notamment une défaite à Calanzane en janvier 1732 en janvier 1732 le colonel de Vins qui est un colonel service de l'armée d'Autriche est informé que le village est soumis qu'il n'y a pas de problème alors il arrive avec ses 700 soldats traverse le village et la chronique nous dit que les habitants aidés de Corse venus d'ailleurs les habitants aidés de Corse venus d'ailleurs vont les attaquer à partir des toits plats alors c'est intéressant du point de vue architectural parce qu'on voit qu'à l'époque Calanzane c'est ce que disent les chroniqueurs français Calanzane a des toits plats donc Spelancat va avoir des toits plats cette vérité aussi on est en 1731 on dit Calanzane a des toits plats et donc les Corses attaquent l'armée autrichienne avec des fusils et avec des ruches sur les toits il y a des ruches ce peuple là il balance les ruches sur les soldats et qu'est-ce qu'on apprend que parmi les Corses qui ont aidé les Calanzane il y a des Spelancat sous la conduite de qui ? de Pietro Pizine qui était noble douce mais qui basculait dans la révolution et qui est là avec ses hommes pour aider à lutter contre l'armée autrichienne alors évidemment l'Autriche gagne enfin les Autrichiens gagnent Santa Reparata le 24 avril 1732 est soumise Spelancat le 26 est soumise bon les Autrichiens qu'est-ce qu'ils veulent ? ils disent bon nous on est venu rétablir les choses on est partisans de l'absolutisme donc il n'est pas question que les gens se révoltent contre leur prince comme ça mais il faut négocier et ils commencent des négociations qui vont d'ailleurs assez loin pour essayer de trouver une solution et ils veulent garantir la paix donc ils envoient ils envoient à Gênes des otages qui sont parmi les chefs corse donc les chefs corse sont envoyés à Gênes dont deux représentants de la balagne qui sont les chefs donc de la balagne ce sont Simone et Fabiane de Santa Reparata et Thomas de Juliane de Mour on dirait quel lien avec Spelancat il n'y a pas Spelancat mais il y a des liens avec Spelancat il suffit de regarder la généalogie Simone quand vous voyez Simone et Fabiane regardez qui est sa mère sa mère Giovanna Maria Malaspina c'est la soeur de Anton Marco celui qui avait négocié qui était le représentant pour les c'est sa soeur donc Simone et Fabiane est le neveu du 9-12 vous voyez donc des liens avec Spelancat il est moitié Spelancat et quant à Giuliane Giuliane il a un fils aîné qu'il a marié bien avant ces événements avec qui elle s'appelle Victoria Rigg elle est de Spelancat aussi et cousine de Pizigne donc c'est des gens qui ont des liens familiaux avec Spelancat aussi alors quand les génois vont avoir des discussions avec l'empereur d'Autriche l'empereur d'Autriche va leur dire il faut négocier il faut trouver une solution et ils disent non rien c'est le problème des génois c'est on accorde rien conclusion que fait l'empereur d'Autriche il dit d'abord vous libérez les otages je vous ordonne de libérer les otages et vous allez le faire et c'est ce qu'ils font et ensuite je retire mes troupes et le 6 juin 1733 les troupes autrichiennes partent ils disent débrouillez-vous on a essayé vous voulez pas négocier on a tout fait pour négocier sans plus pour vous débrouillez et à partir de là les Corses vont reprendre leur évolution et ils la reprennent avec deux pôles un pôle extérieur qui se trouve à Livourne à Livourne vous avez Eras Morticoni le chef de la diplomatie des révolutionnaires corses Salvini de Nez qui est son adjoint Fondacci qui est un prêtre aussi important de son travail parade Tomasini qui est un pharmacien d'Ottiadana installé à Livourne et Costa Costa c'est un avocat qui a été un avocat brillant à Gênes et qui s'est aperçu que tout en étant un avocat brillant à Gênes tout en ayant des capacités juridiques il était considéré comme un moment plus rien parce qu'il était Corse par les Génois il est parti il est parti il est rentré dans la révolution et il se retrouve à Livourne et ce sera un des piliers du règne de Et ces gens là négocient avec qui il négocie avec l'Espagne pour que l'enfant d'Espagne c'est un des fils du roi devienne finalement le roi de Corse et qu'est-ce qu'il négocie c'est le ministre des affaires étrangères et il a des agents il a des agents des agents diplomatiques c'est pas ils peuvent pas négocier ouvertement il a besoin d'agents discrets secrets et c'est Théodore Deneuve Théodore Deneuve à l'époque est un des agents diplomatiques de l'Espagne à part avoir été ailleurs mais bon c'est comme ça c'est l'époque il est agent diplomatique de l'Espagne il est marié d'ailleurs avec sa femme est une écossaise qui est dame de compagnie de la reine d'Espagne donc il a sa famille en Espagne et il prend contact avec les Corses au nom du droit d'Espagne et il négocie et en négociant il apprend tout ce qui s'est passé toutes les demandes toute l'histoire il est là à présent il n'est pas arrivé en Corse par hasard il est là présent pendant ses négociations et ses négociations sont longues et il obtient la confiance des révolutionnaires corse et ça chope ça a failli mais ça chope sur quoi ? sur l'absolutisme parce que les Corses disent nous on veut un souverain on veut bien que ce soit l'enfant d'Espagne mais c'est nous qui choisissons notre souverain et donc il faut qu'il accepte les conditions dans lesquelles il vient comme roi de Corse et ça les Espagnols ne peuvent pas l'accepter pourquoi ? parce que ça met en cause un principe qui est un principe sur lequel est fondée la monarchie espagnole la monarchie autrichienne la monarchie française donc ça chope et les Corses qu'est-ce qu'ils vont faire ? première étape consulte de Corté 30 janvier 1735 on en parle très peu de cette consulte qui est une consulte très importante il y a le pôle donc de discussion et aussi cette consulte cette consulte c'est la consulte où les Corses décident que c'est l'immaculée conception qui devient la protectrice de la Corse la reine de la Corse si on veut mais aussi surtout que c'en est fini de gêne ils disent c'en est fini de gêne on ordonne de brûler tous les papiers qui parlent de l'autorité de gêne les statuts criminels les statuts civils tout ce qui est que gêne a mis en place il faut le brûler c'est ce qu'ils disent en toutes lettres donc on en termine avec gêne on ne reconnait plus gêne comme notre souverain mais on ne veut même plus avoir affaire à lui on ne veut plus discuter avec lui et par contre on met en place comme on a on supprime tout ce qui est la législation chinoise il faut bien mettre en place autre chose et on met en place quoi ? un début de constitution et c'est dans les textes un début de constitution ça veut dire comment on organise l'état ensuite on dit comment on organise la justice comment on organise donc comme on a tout éliminé il faut bien qu'on crée autre chose et on commence à créer des textes constitutionnels dans cette consulte et on dit ben voilà si le souverain veut venir il vient dans ces conditions là donc c'est une une consulte je ne sais pas trop le temps de m'étendre là dessus mais qui est très importante pour cette rupture définitive avec gêne alors on a rompu avec gêne l'enfant d'Espagne ne vient pas et il y a un personnage qui est là il y a de la prestance qu'il dit qu'il peut avoir le soutien de l'Angleterre de la Hollande de l'Espagne et même du baie de Tunis ce personnage c'est Théodore Deneuve qui dit ben moi je suis prêt à assumer la charge du roi de Corse et les Corses disent ben oui il faut que on trouve une solution ben on va la trouver avec ce personnage qui va nous apporter le soutien de d'une partie de l'Europe et c'est comme ça que ce personnage débarque en Corse vous voyez donc j'ai voulu reprendre tout ça pour vous dire c'est pas un type qui arrive par hasard avec des chaussures et des fusils c'est quelqu'un c'est un processus et donc il débarque il débarque et vous vous rendez compte que c'est un coup médiatique extraordinaire des Corses quand les Corses avaient décidé en 35 qu'ils mettaient sur le drapeau l'Immaculée Conception l'Europe ne s'en était pas émue outre mesure mais vous imaginez les Corses élisent un roi ça fait le tour de l'Europe toutes les gazettes ont dit ben les Corses élisent un roi donc c'est un coup médiatique extraordinaire pour dire Chichen n'est plus notre souverain on a élu un autre roi alors c'est aussi un message aux dynasties européennes pour dire aux dynasties européennes vous ne voulez pas abandonner l'absolutisme nous on s'en fout on continue dans notre schéma celui qui a la souveraineté c'est le peuple et comment on s'aperçoit que c'est le peuple qui est souverain c'est que quand il débarque à l'Aisagne au couvent d'Aisagne le 15 avril il est couronné roi mais il est couronné roi sous condition c'est un roi constitutionnel c'est pas un roi absolu qu'est-ce qu'on va dire ben il suffit de lire ce qu'on lui fait signer et sur lequel il prête serment aujourd'hui 15 du mois d'avril de l'an 1736 le royaume de Corse s'étant réuni en assemblée générale légitimement convoqué par les excellenciers Paoli et Jaffer après une discussion longue et réfléchie avec les principaux patriciens du royaume tous les peuples tous les peuples ça veut dire le peuple entier a délibéré et a décidé d'élire un roi et de vivre sous son autorité et ont agréé et proclamé comme roi Théodore baron libre de nord et il précise les susdits peuples veulent que le dit baron ne soit ni ne puisse se prétendre roi tant qu'il n'aura pas accepté les dits pactes et conditions et j'aurais les observé là c'est un poids constitutionnel qu'est-ce qui décide c'est un poids qui décide et dans cette constitution c'est une véritable constitution hier je lisais encore d'encore ce matin Paoli créateur de la première constitution démocratique c'est une constitution démocratique un roi élu démocratique c'est pas d'autant plus que vous allez voir ça n'enlève rien à Paoli ça n'enlève absolument rien à Paoli mais c'est pour vous dire Paoli est la résultante de tout ça alors voilà ce qu'on peut lire par exemple si la lignée tant masculine que féminine parce que je vous précise que les corses disent nous c'est un roi mais si le roi a une fille c'est une reine pas de problème ce qui n'est pas le cas en France si la lignée tant masculine que féminine du susnommé baron ainsi que celle de ses successeurs qu'il aura nommé comme venait à s'éteindre le trône sera déclaré vacant et les peuples pourront élire le souverain de leur choix ou vivre libre comme mieux leur semblera ça veut dire que si on veut finalement qu'il n'y ait pas de roi et qu'est la république c'est nous qui décidons c'est écrit et signé et cinquième résolution il faudra que s'établisse une diète c'est à dire une assemblée nationale aucune décision sans le consentement de cette diète ne sera prise en matière d'imposition et en matière de guerre ça veut dire que c'est le parlement qui décide des impôts et de la guerre c'est pas le roi bon si c'est pas démocratique à l'époque et ensuite dans la constitution il est prévu que toutes les dignités toutes les charges sont réservées aux nationaux corse il est prévu aussi que le roi devrait être catholique romain exclusivement et il y a des positions fiscales que je vous passe et pour terminer cette constitution n'a pas oublié l'éducation l'éducation voilà quinzième résolution de la constitution de Corse établie en 1736 que soit érigée dans le royaume en un lieu choisi par la diète et par le roi une université publique pour étudier etc donc ils n'oublient même pas l'éducation c'est pour vous dire que et c'est pas tout le roi va signer aussi les statuts criminels pourquoi parce qu'on a établi pour vous dire le travail que les corses font ils établissent un statut criminel c'est à dire des lois pénales et parmi ces lois pénales j'en citerai une parce que pour vous montrer que les corses sont des gens je dirais d'une modernité dans le bon sens du terme il y a un chapitre sur des injures faites aux femmes ils n'oublient pas des injures faites aux femmes et voilà ce que il y a écrit quiconque osera embrasser toucher au visage ou aux mains et pire encore faire violence à une femme au motif de vouloir l'épouser encourera la peine des galères ou la prison à vie et même celle de la mort si l'injure est jugée suffisamment grave par le tribunal suprême à qui il est réservé de prononcer la peine de mort ça veut dire que les femmes corses sont protégées par cette constitution par ces statuts criminels qu'on fait signer au roi ce qui est quand même à signaler en 1736 que dans les statuts criminels d'autres états ce n'est pas le cas alors Théodore donc signe et Théodore a besoin de port pourquoi il a besoin de port parce qu'il a besoin de l'appui de la Hollande notamment qui a une belle flotte de guerre et l'appui de l'Angleterre donc il a besoin de port pour que les marchands s'installent mais aussi les bateaux de guerre et il a Portobec Portobec est au moins des Corses à cette époque et il envoie un certain Lucione Dorit pour garder Portobec et ce Lucione il va trahir il va trahir et puis il va revenir à la cour on en a trahi il revient à la cour évidemment Théodore le fait exécuter mais ça aura quelques conséquences alors il a perdu Portobec bon donc le mois suivant on est en mai 1936 ça va très vite il va à Furiani avec les troupes Corses il fait le blocus de Bastia pourquoi pour se diriger vers le Nébio et prendre Saint-Florent malheureusement il ne peut pas prendre Saint-Florent donc de là qu'est-ce qu'il fait il va vers Kalanzan à Montemajor pour essayer de prendre Calvi et il se retrouve à Montemajor le 11 juin ils attaquent Kalanzan Kalanzan se défend Kalanzan est du côté de Calvi et les Calvets et les Kalzanais contre-attaquent détruisent des villages de la pièvre de Pigne notamment Ziya et Kassan qui sont vraiment attaqués par les Théodore et ses troupes ne peuvent même pas défendre la pièvre de Pigne les Calvets attaquent ils le roussent mais là ils subissent un échec puissant bon tant mieux mais tant mieux pour J'adore mais il y a des défections dans les trous pourquoi parce que les gens qui ont amené des trous comme le père de Pascal comme d'autres J'apicone etc qui ont amené des trous bon ils se trouvent devant un mur ils disent nous on n'était pas capable de nous libérer on a élu un roi qui devait nous libérer grâce à ses soutiens notamment ce qu'ils attendaient du roi c'est que il y ait des bateaux hollandais des bateaux anglais qui viennent de l'autre côté par la mer eux par la terre d'autres par la mer pour pouvoir prendre des ports libérer ils s'aperçoivent que les belles paroles de Théodore ne sont pas subies des faits et qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et ils décident de quitter Montemagio en disant bon ça va on ne va pas qu'à lui il n'y a pas la peine de rester on part mais ils sont très déçus